Allez, Claudio Capeo, c'est à vous, pour l'album. Un homme debout, ça a été le succès de l'été, puis le prochain succès, c'est celui-là, forcément, le nouveau single, ça va, ça va. Mais tant qu'on a le cœur qui va, qui va, ça va, ça va, ça va, comment ça va, ça va, ça va, ça va, sur ma planète, je te répondrai, ça va, ça va, ça va, ça va, comme si, comme ça, les bières et les vins que je bois en vin n'ont pas le bon de la tête. Mais tant qu'on a le cœur qui va, qui va, ça va, ça va, ça va, moi j'aime vos chansons, j'aime votre voix, elle est... Je pourrais presque être juré dans The Voice, parce qu'elle a une signature, comme disent les jurés dans The Voice, c'est vrai, on vous reconnaît tout de suite quand vous chantez, vous avez toujours eu, d'ailleurs, cette voix, ou c'est... Étant petit, non, pas du tout, j'avais... C'est la cigarette, c'est quoi ? Ouais, je sais pas, c'est la vie, c'est ce qui m'est arrivé, enfin. En tout cas, c'est vrai qu'on vous reconnaît tout de suite, maintenant, quand vous chantez, on parle d'une sorte de zazo masculin, ça revient dans tous les articles, mais c'est pas faux, c'est vrai qu'on pense à elle quand on vous entend. Parce qu'il y a un peu aussi le parcours, évidemment, chanteur dans les rues, chanteur dans le métro, chanteur d'émotions aussi, et qui parle de sujets et de moments de sa vie, parce que même si c'est pas vous qui avez écrit ces chansons-là, vous avez raconté votre parcours à différents auteurs, et c'est ainsi qu'ils ont écrit, à part peut-être un homme debout qui existait déjà, autrement pour les autres, ce sont des chansons qui ont été écrites pour vous et en fonction de votre parcours. Mais j'ai passé énormément de temps avec mes auteurs, en fait, je le dis à chaque fois, c'est devenu mes psy, mes auteurs, et puis je leur ai raconté toute ma vie dans tous les sens, dans... Voilà, ils savent tout de moi, même moi, j'ai redécouvert certaines choses, et puis du coup, ils ont su poser les mots à leur place et faire des belles phrases, et puis ils sont super talentueux, quoi. Moi, j'ai été super heureux de pouvoir bosser avec ces gens-là, parce que tout seul, j'étais toujours un peu paumé, en fait. Là-bas, à Mulhouse, en Alsace, on y retourne, c'est plus la Lorraine, c'est l'Alsace, cette fois, vous êtes né de parents immigrés italiens ? C'est ça, tout à fait. Mais, en revanche, Capeo n'est pas votre nom ? Non, pas du tout, en fait, à l'époque, on avait des chapeaux orange sur scène, parce que Claudio Capeo, c'est un groupe, on avait des chapeaux orange, et en italien, c'est Capelle, on a voulu enlever les deux ailes pour que ce soit plus simple, c'est devenu Capeo, Claudio Capeo. Mais quand même, vous avez gardé fidélité à ces musiciens qui vous accompagnaient ? Bien sûr, c'était obligatoire, je ne pouvais pas partir dans cette aventure-là sans mes musiciens, on a galéré ensemble pendant 10 ans, et voilà, il fallait que ça continue comme ça, et puis j'ai un super producteur qui a tout accepté, quoi. Mais vous vivez toujours en Alsace, tout le temps, ouais. En fait, je suis plus dans les trains en ce moment qu'en Alsace, mais du coup, je fais beaucoup d'allers-retours pour aller revoir ma famille, mes amis. Ils vivent toujours là-bas. Votre compagne ou votre femme est floriste, c'est vrai ? Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Joli métier. Vanessa Burgraaf, Yann Moix. Moi, j'adore, j'ai beaucoup aimé votre album, parce que je trouve justement que ça sent le vécu. Vous parlez avec vos tripes, vous racontez vos années d'errance, de solitude, lorsque vous étiez SDF, dans le métro. J'aime beaucoup Un homme debout, fidèle à moi-même, mais aussi Ambulance. Un homme debout, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. C'est aussi un cri de colère, aussi, que vous avez lancé contre une société, finalement, qui se déshumanise, d'une certaine manière. En fait, c'était tout simple, c'est qu'on se retrouvait dans le métro, et puis on jouait, et puis on voulait simplement apporter du plaisir aux gens. On voulait juste être là pour donner de la bonne humeur, pour discuter, pour prendre du bon temps. Et puis, en fait, on s'est souvent pris des grosses claques dans la gueule, parce que les gens, ils ne nous regardaient pas du tout, ils se bouchaient les oreilles, et puis ils nous engueulaient. Ils en avaient marre de nous entendre faire de la musique, quoi. Et puis, c'est les SDF, c'est les personnes qui n'avaient rien du tout, qui venaient, qui vidaient leurs poches, et qui nous filaient quelque chose, quoi. Et ça, ça m'a touchée, c'est pour ça qu'il fallait écrire quelque chose là-dessus. Alors, on vous compare, Laurent le disait tout à l'heure, à Zaz, mais également à Christophe Maé. Alors, Laurent disait, oui, on vous reconnaît tout de suite. Alors, moi, par exemple, quand j'ai écouté Belle France, et ça m'a d'ailleurs un peu gênée, j'ai l'impression que j'entendais Christophe Maé. C'est-à-dire que, oui, mais vous, vous trouvez ça bien, mais moi, je trouve qu'il faut avoir une pâte particulière. Je n'ai pas dit que je trouvais ça bien. Oui, mais vous avez l'air d'acquiescer et tout ça, oui. Alors, Zaz, je ne sais pas si, comme si, comme ça, on l'a écouté tout à l'heure, si c'est un clin d'œil aussi à Zaz. Non, pas du tout. Voilà. Et Sexy Tropical, ce n'est pas un clin d'œil aussi à Christophe Maé, parce qu'on s'attache et on se plaque. Ça rappelle quand même qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne de Christophe Maé. Là, oui. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas du tout un clin d'œil. Est-ce que ça, ce n'est pas un risque aussi, c'est-à-dire de trop se coller peut-être à Zaz ou à Christophe Maé ? En fait, cet album, on l'a fait sans penser à tout ça. C'était vraiment le choix des chansons. C'était par rapport à ce que je voulais expliquer, ce que je voulais raconter, mes envies, mes besoins, et sans penser à Zaz ou à Christophe Maé. J'irais jusqu'au bout de mes rêves, vous pensez à qui ? Il commence, il commence. Goldman ne lui a pas encore écrit de chanson, pour l'instant, il se réserve pour... Non, mais c'était vraiment sans arrêt-pensée, sans prise de tête, c'était simplement ce qu'on... Voilà, c'était... L'accordéon, c'est venu comment et à quel âge ? L'accordéon, c'est venu à l'âge de 6 ans. Alors ma mère voulait absolument que je fasse de la musique. Quel âge vous avez aujourd'hui ? Là, j'ai 31 ans. 31 ans, très bien. C'est vrai que vous n'êtes pas vraiment la génération accordéon. Là, je dis vais t'en air. Non, pas du tout. Mais bon, ma mère voulait que je fasse de la musique. Moi, je voulais faire de la batterie. On habitait une petite baraque, donc ce n'était pas possible. Et puis, voilà, je pense que ça ne les éclatait pas trop. Bref, du coup, je... Ça prend moins de place l'accordéon que j'ai pris. C'est un peu plus facile. À propos de l'accordéon, vous dites un truc drôle. Vous dites, bon, j'ai vu un mec qui jouait de l'accordéon, j'ai trouvé ça génial. J'ai participé à plusieurs championnats. Et vers l'âge de 13 ans, j'ai voulu arrêter car j'ai constaté que ça n'attirait pas les filles. Je ne voulais pas vous renseigner avant. Bien sûr, mais ça, à 6 ans, ce n'est pas toujours évident. Et puis, au départ, c'était par plaisir. Et du coup, j'ai arrêté à l'âge de 13 ans parce que je passais pour un ringard. Les mecs qui venaient avec leur guitare, ils chantaient, ils étaient tout beaux au bord des feux. Et puis moi, j'essayais. Mais ça ne marchait pas du tout avec les vieilles musettes, les vieilles valses, les trucs un petit peu ringards. C'est clair que... Et à l'âge de 14 ans... Il y a eu Gérard Blanchard qui a réussi avec l'accordéon à une époque, je ne sais pas, ça vous dit quelque chose, les grottes de Rocamadour. Mais vous, en tout cas, vous réussissez avec votre accordéon et c'est devenu un instrument tout à fait écoutable et moderne. Bien sûr, bien sûr. Après, tout dépend comment on l'accompagne et comment... Et vos autres musiciens jouent de quoi ? Pas tous de l'accordéon. Il y a un guitariste, un bassiste, un saxophoniste, un mec au clavier, il y a un batteur. Yann Wax. On est un peu débile, mais on est... Un jour, Barbé d'Horéville, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, était allé au théâtre et il y avait une pièce qui ne lui plaisait pas. Et un de ses amis lui dit, mais enfin, t'es fou ! Le public adore. Et Barbé d'Horéville a répondu, il est bien le seul. C'est un peu ce qui m'arrive. Parce que c'est vrai que... Alors, pour la voix, je dirais Gérard Mancet. Pour le reste, Zebda. Pour l'accordéon, André Ferschuren. Et de temps en temps, on a l'impression de Laurent Gérard qui imite Francis Cabrel. Bon, mais alors, bizarrement... Je peux terminer, non ? Dans ces cas-là, il se fait siffler. Voyez que le public est contre vous. Bizarrement, il y a deux choses qui vous sauvent. L'énergie, parce que c'est tout à fait audible. C'est ça qui est étrange. Si on isole chaque truc, rien ne tient. Si on mélange tout, ça marche. Alors pourquoi ? Me le demandez pas. C'est pas moi le spécialiste. Ni vous, j'ai l'impression. Et ça marche. J'ai l'habitude, hein ? Je crois même que je suis là pour ça. Alors, il y a Renaud Lavillény, François Hollande et Yann Moix. Ce qui marche dans votre album, c'est l'énergie. Ça ne triche pas. Votre amour de Michel Delpech fait que je suis obligé de vous aimer parce que je suis un fan et un inconditionnel de Michel Delpech. Et les gens qui ne trichent pas, j'ai l'impression d'avoir dit ça déjà mille fois ici, ont toute ma sympathie. Les paroles, contrairement à ce que vous imaginez, sont accablantes. C'est-à-dire que vous méritez des vrais paroliers. Pas des neuneus qui vous sortirent des... Prier pour que je m'en sorte, prie pour mieux que je me porte. Non mais un homme a prié dans un temple païen, il a pardonné. C'est vraiment mauvais. Mais je trouve que vous, dans vos interviews, vous êtes bien meilleurs. Vous devriez vous faire confiance, vous. Parce que vous, vous êtes excellent, même quand on vous entend parler, etc. Vous devriez... Alors comment vous expliquez un tel succès ? Et comment vous expliquez que Vanessa et moi, on adore ça ? Ce que je vous dis, c'est que si on isole tout, ça ne marche pas. Mais quand on écoute, finalement, vous nous faites votre voix, qui est extraordinaire et particulière, comme le disait Laurent Pagny, bizarre, fait que, comme dans certaines chansons étrangères, quand on ne comprend pas la langue, on oublie les paroles. Mais peut-être que vous pourriez gagner sur les deux tableaux, faire ça, et en plus avoir des paroles dignes de Brel, par exemple, ou de Delpech. Je vous dis ça avec beaucoup d'amitié. Et il y a une chanson que j'ai adorée. Moi, c'est ma préférée, c'est Mon Pays. Parce que là, je trouve qu'en quelques mots, vos paroliers, là, ont vraiment travaillé. Ils n'ont pas dû faire ça un soir de biture, avec Berléans dans ses cafs. Et là, je dois dire qu'en quelques mots, cette chanson m'a ému. Vous arrivez vraiment... Oui, elle est très belle. Je les entends venir au loin, venir pour tout saccager. Je n'ai pas d'autre choix que de laisser derrière moi tout ce que j'aime et tout ce que j'ai été. Et là, il y a un véritable accent de sincérité et de travail. On comprend dans cette chanson la difficulté qui est de migrer. On pense toujours que c'est la difficulté d'arriver quelque part. Mais c'est la difficulté de partir d'où l'on vient. Et là, je crois que vous avez fait un vrai travail, vos paroliers. Tout le monde s'y est mis, vraiment. Et on n'a pas besoin d'oublier les paroles pour se forcer à aimer le reste. On aime tout dans celle-là. Vanessa, encore une dernière question ? Oui, moi, je voudrais dire que j'aime votre histoire, je le redis. C'est-à-dire, voilà, fils d'immigré, ouvrier, menuisier, vous lâchez tout pour vivre votre passion. Ça ne fonctionne pas comme vous le voulez au départ. Vous vous retrouvez dans le métro, vous êtes au fond du trou. Et moi, j'adore ces histoires. On est au fond du trou et bang, il y a la chance qui passe. Il y a le coup du destin et le destin qui bascule. France 24. Combien d'années a France 24, Vanessa Burgrasse ? Dix ans. C'est franchement, c'est très noble. C'est noble. Franchement, France 24. Et pas dans le métro, quelques mois. Aujourd'hui, vous allez être riche, comme la dernière chanson de l'album ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je n'ai rien du tout. Et puis, on verra par là. Pour l'instant, vous n'avez rien du tout pour l'album ? Vous n'en avez rien ? Là, c'est le début. Donc, j'attends de voir. Mais voilà. Après, dès le départ, je fais ça pour le plaisir, pour le plaisir de la musique. Après, c'est sûr qu'avec tout le travail qui est mis en œuvre, voilà, je n'arrête pas de me défoncer comme un dingue. Et ça marche. Le travail mérite salaire. Faites quand même pas ça gratuitement. Non, je ne sais pas. Faites ça pour votre plaisir, aussi pour le plaisir des Français qui vous ont découvert cet été et qui ont chanté avec vous cet homme debout. Et je vous l'ai dit, il y a au moins trois ou quatre autres tubes potentiels sur cet album-là. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de Claudio Capeo le 6 décembre prochain à la Suga. Merci à vous de vous rendre votre place.